L'oppression est une chose que nous ne pouvons pas tolérer aussi bien en Afrique qu'ailleurs dans le monde. Il faudrait que nous ayons des états de droit en Afrique. Bonjour, très chers fidèles amis téléspectateurs de l'Éveil d'Afrique, merci de nous retrouver dans ce numéro spécial de l'épisode 8 dédié à la célébration de la victoire du peuple burkinabé sur les forces dictatoriales. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Monsieur Aruna Sanewi, qui est là pour représenter le mouvement Ballet citoyen dont il est le président ici à New York. Donc ensemble, nous avons essayé de parler, de revisiter les grands événements qui se sont déroulés au Burkina Faso lors de ces dernières semaines. Mais avant d'en arriver là avec l'entretien avec notre cher invité Aruna, veuillez s'il vous plaît redécouvrir avec nous la célébration de la victoire du peuple burkinabé de la communauté de New York, ici aux États-Unis. Le président Pauleur, à part, gloire, à part, gloire, au peuple, dignité, au peuple, pouvoir, au peuple, nous le pouvoir, au peuple, la patrie ou la mort, nous le pouvoir, nous le pouvoir. Merci camarades, merci. Alors, mes sentiments sont des sentiments de satisfaction. Mes sentiments de satisfaction en ce sens que le peuple a montré aujourd'hui que le pouvoir les appartenait. Le peuple a décidé de son destin. Le peuple n'a eu besoin de personne pour l'aider à se débarrasser de notre virus. Ce premier virus que nous avons dénommé le virus Ebola, BC37. Donc, Blaise Compaoré pour l'article 37. Parce que, en réalité, même un enfant de très bas âge aurait pu compris et dessiner ce qui allait se passer. Il y a beaucoup de dossiers très brûlants qui pennent en justice, des dossiers que le Burkinabé voudrait voir. Il ne faut pas parvenir à une conclusion. Des familles ont été endeuillées et vraiment la corruption est très rampante. Il y a des gens qu'on attrape avec des mâles de milliards chez eux. Ce n'est pas normal. Je pense que c'est un crachat sur la face du peuple. Un sentiment de fierté pour ce peuple qui a pris ses responsabilités. qui a pris ses responsabilités de faire changer les choses, de faire bouger les choses et vraiment d'assumer ses responsabilités dans son animation politique. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire autre chose que d'exprimer ce sentiment de fierté qui nous anime en tant que Burkinabé. Je crois qu'il a sous-estimé le peuple. Et c'était son erreur. Il n'aurait pas dû le faire. Mais maintenant, ça va. Le peuple a pris le pouvoir. Il y en a fait trop. 27 ans. Moi-même, je n'ai pas 27 ans. Je suis névue. Je l'ai trouvé là-bas. Maintenant, il faut qu'il dégage. On a besoin de quelque chose d'autre. Eh bien, merci de nous retrouver. Nous espérons que vous avez pu avoir une idée de l'euphorie et de la joie qui anime tous ces milliers de Burkinabés de par le monde. Nous sommes là aujourd'hui pour en savoir un peu plus sur les contours de cette révolution qui fait couler beaucoup d'encre et de salive sur notre continent. Alors, Monsieur Sauni, merci de nous retrouver. Merci. C'est l'honneur pour nous. Eh bien, bienvenue dans le léveil d'Afrique. Ok. Et moi, c'est Arona Sanwili, responsable donc du Mouvement des citoyens ici donc aux Etats-Unis. Et donc, comme vous le voyez, nous avons donc célébré cette victoire devant donc les Nations Unies. Oui. On avait initialement choisi le jour pour donner notre contribution au mouvement, au soulèvement qui est en train de se passer au pays. Et heureusement, quand on s'est élevé ce matin, on a découvert donc la bonne nouvelle. Comme quoi le régime était donc au bas du gouffre et que la chute était donc dans les heures qui suivent. Imminente. Donc, on a donc transformé ça en une célébration. Oui. Et de joie et de manifester notre fierté d'appartenir donc à cette nation qui a toujours su et prendre son destin en main. Vous savez, il a fallu 27 années pour faire tomber le régime de Blaise Kampaoré. Et beaucoup de gens y voient un mouvement spontané. Mais je sais que beaucoup de choses ont été faites au préalable avant cette révolution du 30 octobre et du 1er novembre. Est-ce que vous pouvez nous dire le rôle que le Ballet citoyen a joué dans la préparation de cette révolution ? Je dirais simplement que le Ballet citoyen a lutté de façon scientifique, de façon organisée et également d'une façon stratégique. De façon stratégique, permettez-moi de rappeler ici une phrase de Thomas Sankara dont je cite. « Le pouvoir appartient au peuple avec toutes ses forces et ses composantes. » Donc, il fallait donc nous, au niveau du Ballet citoyen, repartir au niveau de la population, surtout donc au niveau de la jeunesse, les motiver, les conscientiser et les faire comprendre qu'ils doivent participer d'une manière ou d'une autre à la gestion des affaires publiques. D'accord. Donc, c'est dans ce sens qu'on a commencé donc à conscientiser la jeunesse à le faire s'intéresser à la gestion des affaires publiques. Parce que, comme on l'a dit, qui ne dit rien, consent. C'est cela. Voilà. Mais comment est-ce que cette conscientisation s'est manifestée ? De quelle manière avez-vous entrepris ce travail ? Oui. Disons que les leaders, donc, du mouvement Ballet citoyen, comme vous les connaissez, c'est moi qui ai Sankara Lugas, ce sont donc des chanteurs connus de la scène musicale burkinabée et avec beaucoup de faim au niveau de la jeunesse burkinabée. Donc, il fallait donc organiser des concerts, faire donc des conférences publiques sur la vie de la nation, qui ont interpellé le gouvernement et par rapport à la gestion, à l'impunité. Oui. Donc, c'était une façon pour nous de rapprocher donc la population. Et donc, on faisait aussi les grands points comme les Yari Marcher, dont il fallait aussi passer par, qui regroupent beaucoup de personnes, pour faire comprendre à la population en général qu'il est temps de faire quelque chose, pour notre pays, pour un changement définitif. Vous savez, l'élément déclencheur de la révolution burkinabée, c'est l'intention du régime Blaise Campaoré de vouloir modifier la constitution afin de se représenter aux élections de 2015, qu'il remporterait bien sûr, grâce aux fraudes, comme ça a toujours été le cas. Mais pendant de longues années, ce qui frêche souvent les peuples, c'est la peur, la peur de se faire tuer, la peur du régime au pouvoir. Qu'est-ce que vous pensez à changer, à faire changer les choses au Burkina Faso ? Comment est-ce que les Burkinabés ont réussi à vaincre cette peur du régime ? Ok. Permettez-moi d'abord de faire donc… Je vais un peu reculer. Vous avez vu que le Burkina Faso a vécu donc une crise profonde durant l'année 2011. Et en février 2011, marqué par l'assassinat de l'élève Justin Zongo au Kudugo, où on a constaté donc des manifestations sur toute l'étendue dans le territoire burkinabé. Donc c'est pour vous dire que le peuple burkinabé a soif de la justice. D'accord. Voilà, nous voulons mettre fin à l'impunité et nous voulons une véritable justice. Donc après 2011, on a su que la faiblesse du régime à travers donc des mutineries en mars 2011. Et les mutineries ont été donc dans toutes les forces de défense et de sécurité de notre nation. Et donc même au niveau donc du régime de sécurité présidentielle, il y a eu des mutins. Et ce qui donc a forcé donc le Président Blaise Comfort et Longford, comme il s'est déclaré à Washington, à se rétrancher donc dans son palais d'Iniarie pour quelques heures avant de revenir. Donc c'est pour vous dire que la population commençait déjà à prendre conscience. Et on sentait déjà que le régime était donc dans une situation de faiblesse. D'accord. Voilà. Donc il y avait donc une détermination au niveau de la jeunesse pour un véritable changement. Parce que le pays marqué par le long règne, marqué par l'impunité, l'injustice, la corruption et la malgouvernance est marqué également par des frustrations de part et d'autre. Parce que si vous prenez l'université de Waradou, tu vas finir les études. Mais pour se faire un boulot, il faut réellement connaître quelques bras longs au niveau du régime. Donc voilà, toutes ces frustrations ont permis donc d'avoir un peuple engagé et déterminé quoi qu'il faut, coûte que coûte, pour que nous vivons ce que nous sommes atteints de vivre aujourd'hui. Eh bien, le rail bol fut très bien exprimé par le peuple burkinabé. Nous pouvons revisiter ici en image quelques instants forts de la révolution du Burkina Faso. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Les mains nues. On est déterminés, je ne sais pas, je ne sais pas. A bientôt, tu le sens, nous devons gagner. Il y a beaucoup ! Il y a beaucoup ! Il y a beaucoup ! On a fait ! On a fait ! On a fait ! C'est bon, il n'a qu'à aller. Nous sommes tous des citoyens en Burkina Bé. Même si on va mourir avant de Poukina, on le prend. On a gagné ! Moi, étudiant, comment il peut comprendre que il y a tout, je mange deux plats. C'est pas normal là ! C'est pas normal là ! Face au jet d'eau des forces de l'ordre et à leurs gaz lacrymogènes, on a réussi à les repousser. Et l'Assemblée nationale a été prise ! Les bâtards de députés ne sont pas de là ! Mais nous allons les chercher ! Nous allons les chercher ! Je ne peux pas tout citer, mais je vous coupe. Seule la lutte libère, ça veut dire tout. Ça résume tout. Et le docteur Martin Luther King aussi l'avait dit. Les opprimés ne demeurent pas dans l'oppression à jamais. Jamais ! Il leur vient toujours un jour où ils ont besoin de liberté, et savent que cette liberté, ils peuvent la conquérir. Il a bien dit la conquérir, et non la quérir. Parce que la liberté ne s'attire pas. Elles se battent hier au bout de luttes, de luttes imprimées. Et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Eh bien, merci de nous retrouver, chers amis. Nous espérons que ces images se sont elles-mêmes exprimées sur l'émotion, sur la grandeur des actions de ce peuple, qui a réussi à se libérer de presque 30 années de dictature. Mais M. Saunni a mentionné une chose qui ne m'a pas du tout échappé, c'est la question de l'impunité. Vous avez dit que les Burkinabés en avaient marre de l'impunité et de l'injustice, et qu'ils ont une soif de la justice. Eh bien, aujourd'hui que le régime de Blaise Campaoré, qui est l'auteur de beaucoup d'atrocités dans ce pays, et beaucoup de crimes aussi bien humains qu'économiques, eh bien, comment est-ce que vous pensez que les peuples burkinabés pourront se rendre justice une fois que ce monsieur a quitté le pays ? Est-ce qu'il y aura des activités au niveau du ballet citoyen pour réclamer et pour exiger la traduction en justice de Blaise Campaoré, ainsi que de ses anciens collaborateurs ? Je rappelle que les objectifs principaux au niveau du ballet citoyen d'avoir, c'était l'alternance démocratique et pacifique en 2015. Mais heureusement, je pourrais dire qu'on a déjà atteint le premier objectif, ça veut dire le départ effectif de Blaise Campaoré. Et donc maintenant, le deuxième objectif, c'est quoi ? C'est la mise en place d'un Burkina Nouveau Passe 2015. Et ce Burkina Nouveau Passe 2015, nous la définissons comme un Burkina débarrassé de tous les mondes, à savoir l'injustice, l'impunité, la malgouvernance. Et donc à ce niveau, je pense que la lutte continue, et nous allons donc d'ici commencer à interpeller la communauté internationale par rapport aux crimes commis au Burkina Faso par le régime de Blaise Campaoré. Et ma mémoire ici tourne vers le journaliste Norbert Jongo, assassiné l'asthme en 1998. Et bien avant, il y a eu Dabo Bukhari, étudiant en septième année de médecine. Et après, il y a eu tout dernièrement le juge constitutionnel Nébier, sans compter les crimes économiques, les détournements du fonds, et l'enrichissement illicite. Donc je dirais qu'il faut que, c'est vrai qu'il faut se réconcilier, il faut la paix, mais il faut au moins qu'on puisse donc faire la paix dans la justice. Donc je pense que la lutte va continuer. Et au plan national, nous ferons tout pour qu'on puisse donc ouvrir un dossier sur toutes les dignitaires de l'ancien régime, et pour qu'on puisse savoir qui a fait quoi, qui a commis quel crime, et quel est donc ce qui doit le prendre de ces actes. Et bien, vous avez parlé de la communauté internationale, vous l'avez mentionné. Et aujourd'hui, elle semble vouloir jouer un rôle en ce qui concerne la destinée, le futur du Burkina Faso, dans le sens où nous avons vu la chef d'État de la CDAO et de l'Union africaine envoyer des représentants, rencontrer les actuelles dirigeantes du Burkina Faso, pour parler de l'avenir politique du pays. Et une chose est assez intrigante, une chose qui choque un tout petit peu dans la communauté africaine, c'est que les gens se demandent où était cette communauté internationale toutes ces années, quand le peuple se faisait brimer par Blaise Kampaoré, où étaient la France, les États-Unis, qui envoyaient Blaise Kampaoré jouer aux médiateurs et aux pacificateurs dans tous les pays, quand chez lui, à la maison, c'était le feu. Et bien, est-ce que vous allez laisser la communauté internationale décider de l'avenir de votre pays ? Est-ce que vous avez besoin de la communauté internationale pour obtenir justice ? Ok, je rappelle ici que nous, au niveau du Ballet citoyen des USA, nous avons interpellé la communauté internationale, même fois devant les Nations Unies, au travers des manifestations, pour qu'ils interviennent au Burkina Faso avant qu'ils ne soient pas qu'ils jouent au médecin après la mort, parce qu'on voyait déjà les choses unies. Mais ils sont restés bouche bée, ils n'ont pas répondu à notre appel. Et bien sûr, nous critiquons, actuellement, on voit que la communauté internationale est en train de fouler le sol Burkina Faso pour revenir donc à faciliter la transition. Et je profite ici pour faire savoir que le peuple Burkina Faso est mature, et capable de prendre son destin en main. Je parle au niveau international parce que, du cas de Thomas Sankara, je pense qu'il va falloir donc demander à ce que le Parlement français puisse donc transférer tous les dossiers des années 83 à 87 pour qu'on puisse effectivement savoir quel est le rôle joué par la communauté internationale dans l'assassinat de Thomas Sankara. Sinon, ce n'est pas pour apporter un appui quelconque par rapport à la gestion ou bien par rapport à la transition au Burkina Faso. Ok, d'accord. Et bien, ici, aux États-Unis, il y a toute la diaspora qui a les yeux rivés sur le Burkina Faso. Et je souhaiterais faire partager avec vous, chers amis fidèles téléspectateurs, les avis des Africains de votre communauté, autre que le Burkina Faso, bien entendu, sur la révolution burkinabée. Vraiment, c'est avec beaucoup de courage que les Burkina Faso se sont levés pour se battre contre la dictature de Blaise Kompahoré. J'ai été très, très ravi et très content de mes frères et amis burkinabés. Ils ont bien fait la bataille et ils ont terminé à gagner. C'est leur victoire et puis c'est la victoire de toute l'Afrique. Et ça aussi, ça servirait de leçon à tous les restes, les dirigeants africains qui s'attachent toujours au pouvoir, qui ne veulent jamais céder, qui croient que l'Afrique est seulement, que ça les appartient. mais ce n'est pas pour une seule personne, ce n'est pas pour une seule famille. On ne veut plus que ce moment s'est déjà dépassé. Nous sommes au XXIe siècle, tu vois, presque. On veut vraiment que notre vie aussi en Afrique s'améliore beaucoup. Côté politique et tout ça, tu vois, surtout nos dirigeants qui doivent vraiment faire attention, ceux qui ont l'idée de s'accrocher. Je peux citer l'exemple de Denis Sasugueso. Et puis, il y a pas mal de présidents africains, Paul Biya et tous. Yaya Djamé, même qu'on ne parle pas, on ne dit rien à lui. Et puis, l'Erythrée aussi, qu'il fasse un chaînement parce que c'est le totalisme là-bas. Maintenant, on ne peut plus vivre de ça encore. Tu vois, on est fatigué. Tous les Africains, que nous soyons unis, on a un défi à relever. Je m'appelle Niwa Kapumbu. Je suis venue soutenir les Burkinabés. Je suis d'origine congolaise et je suis venue leur dire félicitations. J'espère que ça servira des ordres pour toute l'Afrique. Un pays, c'est pas son royaume, c'est une république. Les présidents doivent être votés et quand leurs mandats sont terminés, comme dans tous les pays, ils doivent partir. Qu'ils dégagent, comme tous les présidents. Voilà, beaucoup a été dit par notre soeur du Congo, qui demande le départ du président de son pays également, et notre frère du Sénégal, qui également pense qu'il était temps que Blaise Kampaoré dégage. Et il a effectivement dégagé. Aujourd'hui, nous avons toute l'Afrique qui a été inspirée par cette révolution, par ce changement, parce que pendant longtemps, les gens étaient convaincus qu'en Afrique, il était impossible de réaliser une révolution. Et donc, les Burkinabés ont réussi à démontrer le contraire. Mais maintenant, l'autre question qui est importante, que beaucoup se posent, est maintenant, Ouas Nes, que va-t-il se passer par la suite ? Qu'est-ce qui va arriver ? Il ne faudrait surtout pas que le pays tombe dans une dépendante totale pour donner raison aux dittateurs qui mettent l'opposition à défi. Donc, qu'est-ce que vous pensez arrivera, M. Samini ? Ok. C'est ça que je parlais tantôt, donc, d'un Burkina post-Bietz Kampaoré. Et ce Burkina post-Kampaoré, actuellement, nous sommes dans la phase transitoire. Et j'espère que d'ici là, dans les heures et les jours qui vont suivre, on aura donc un président issu de la société civile qui va donc conduire le pays jusqu'aux élections prochaines. Et donc, je pense qu'après ça, nous pourrons donc mettre en place ce qu'on appelle des institutions fortes. De sorte que, même si le diable en question venait à diriger le Burkina Faso, qu'il ne puisse pas modifier ne serait-ce qu'une virgule de notre constitution. Parce que c'est très important. Il faut qu'on puisse donc travailler à ce qu'on ait des institutions dignes de ce nom. Et il faut que l'Afrique, à travers l'expérience de Burkina, puisse prendre donc son destin en main quand il le faut et au moment où il le faut. Donc, je pense que nous abordons l'avenir dans la sérénité. Et je pense que le peuple Burkina veut quand même maintenir. On a des hommes et des femmes responsables capables donc de conduire ce pays et vers donc un avenir meilleur. Et bien, Blaise Comparé lui-même disait que pour avoir des institutions fortes, il fallait avoir des hommes forts. Voilà pourquoi il s'est trompé. Il a vu qu'il n'est pas l'homme fort en question. Voilà pourquoi aujourd'hui, je pense qu'il est aux côtés de la Côte d'Ivoire. Je me demande comment il s'est débrouillé pour se retrouver là-bas. Mais il faut reconnaître que le pouvoir appartient au peuple avec toutes ses forces et ses composantes. Et bien, merci M. Aruna. Samuni, ça a été un plaisir de vous recevoir sur Sahara TV, de partager ses forts instants avec vous. Et bien, chers fidèles amis téléspectateurs, la révolution du Burkina Faso a connu une particularité. Et bien, c'est le fait que les femmes se sont levées le 27 octobre dernier pour exiger le non-changement ou la non-modification de la constitution de leur pays. Elles se sont munies de spatules et d'autres ustensiles de cuisine qui, dans la culture burkinabé, symboliseraient des choses assez fortes. Et bien, aujourd'hui, je souhaiterais que vous découvriez cela en images. ... 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 Les hommes-là en tant que des femmes, les femmes de l'opposition, les femmes de la société civile, les femmes des mouvements, qui sont toutes engagées contre le pli-patouillage constitutionnel. Voilà, nous sommes de retour. Vous avez pu remarquer vous-même le rôle que les femmes ont joué dans cette révolution. Elles n'étaient pas restées à la maison du tout pour regarder les hommes faire. Elles étaient même actives. Aujourd'hui, j'ai à mes côtés Mme Mamata Thien-Birogo, qui nous vient du Burkina Faso, qui est là. Nous avons la chance d'obtenir son témoignage sur le rôle que les femmes ont joué au Burkina Faso. Alors, vous êtes, chère soeur, une dame, vous-même. Vous êtes politiquement engagée. Et j'aimerais savoir quelle place la femme burkinabée a occupée dans la révolution du Burkina Faso. Merci, Farida. Merci pour l'opportunité qui m'a donnée de m'exprimer sur le sujet ici, à vos côtés. Je vous en prie. Pour dire qu'au niveau du Burkina Faso, depuis les indépendances, et on peut dire même depuis la nuit des tentes, les femmes ont toujours occupé une place prépondérante. Mais malheureusement, vu la puissance phallus, ce n'était pas tout le temps remarquable. On a toujours vu des femmes au premier rang dans de différentes luttes, même pendant les indépendances. Mais cette lutte s'est beaucoup plus accrue au niveau pendant la révolution, lorsque, par exemple, le défunt président Thomas Sankara avait dit qu'il ne peut pas y avoir de développement sans l'intégration de la femme. Et cet état de fait a amené la plupart des femmes à se rendre compte de leur leadership et de l'importance de leur apport au niveau de la lutte. Thomas Sankara disait que l'émancipation de la femme, c'est la responsabilisation de la femme. Sous le régime Blaise Compaoré, nous avons vu moins d'importance accordée à l'agente féminine, comme ce fut le cas de Thomas Sankara, qui, lui, fut le premier président africain à avoir fait un poste de responsabilité à une femme dans son gouvernement. Et donc, j'aimerais savoir, de votre côté, qu'est-ce que vous pensez sera l'avenir des femmes burkinabènes sur le plan politique ? Et qu'est-ce que vous pensez qu'elles auront une place encore plus meilleure que durant le temps Sankara et le temps Blaise Compaoré ? Je peux dire qu'au niveau du pouvoir précédent, elles ont été utilisées d'une manière ou d'une autre. Mais force est de reconnaître qu'il y a un certain nombre de femmes qui sont arrivées à se frayer un chemin. Pour ce qui vient de se passer, nous nions que les femmes ont joué un rôle moteur, parce que c'est elles qui ont été, en fait, les véritables moteurs du déclenchement de la révolution quand elles sont sorties avec les spatules. Les spatules, c'est un symbole fort de chez nous, parce que dans la tradition africaine, lorsque la femme se marie, on l'accompagne avec les spatules. C'est comme, en fait, un lien indescriptible et d'une très grande importance qui lie la femme à la société. D'accord. Et je pense que cette fois-ci, nos cris de cœur seront entendus. La sauce a été faite. Voilà. La sauce a été faite. Compaoré et d'Europe. Merci. Eh bien, avant de vous laisser partir, chers soeurs, eh bien, vous êtes d'une partie MPP, qui est le parti créé par les dissidents du régime CDP, pardon, de Compaoré Blaise. Eh bien, les dirigeants, eh bien, les fondateurs du MPP étaient des anciens collaborateurs de Blaise Compaoré qui, à un moment donné, ont choisi de démissionner de son parti car leur position et leur vision politique ne s'alignaient pas derrière les ambitions de Blaise Compaoré. Eh bien, est-ce que vous pouvez nous dire le rôle qu'a joué le MPP ou bien l'impact qu'a eu la démission des anciens collaborateurs de Blaise Compaoré sur la chute de son régime? OK, merci. Et je dirais tout d'abord qu'aux premières heures de la révolution des principaux leaders de mon parti, et les partis du CDP et le parti de l'ex-majorité a dit que c'était un non-événement. Mais en l'espace de quelques mois, il se trouve que ça n'a pas été le cas parce que le MPP est parti avec une nouvelle vision qui a complètement entraîné un grand changement au niveau de l'opposition parce que le MPP est venu renforcer la donne au niveau de l'opposition. Donc, pour ce qui concernait la lutte, et je rappelle, si vous me permettez, que le MPP, le parti auquel j'appartiens, prend en compte les jeunes et surtout la femme. Et j'en suis un exemple puisque je représente en même temps le genre et la jeunesse au sein de mon parti. Et pour ce qui est de la lutte, je pense que chacun, au niveau de chaque parti politique plutôt, il y a eu une lutte. Ça veut dire que ça a été un travail de fourmi qui a été abattu, mais il y avait beaucoup plus une cohésion entre les partis, entre tous les partis d'opposition et certains acteurs de la société civile et aussi la presse, notamment l'éthique et les réseaux sociaux. Nous, à notre niveau, la principale stratégie de lutte, c'était l'approche. Nous sommes rentrés beaucoup plus en profondeur. Nous avons touché les couches cibles, c'est-à-dire à travers les arrondissements, les zones, les secteurs et à travers, même dans les différentes provinces, nous avons assis des stratégies très importantes. Il nous est arrivé, d'ailleurs, au niveau de la jeunesse, de travailler même la nuit et de nous concerter pour savoir la stratégie et la stratégie à prendre et quel est, entre griffes, le tic-tac qu'il fallait adopter. C'est ce qui a d'ailleurs constitué vraiment la réussite de la manifestation et ce qui a abouti aussi à la révolution. Eh bien, c'est tant mieux. Merci et bravo pour vos efforts et votre courage. Eh bien, chers fidèles amis téléspectateurs, comme vous avez pu le remarquer, nous étions en compagnie de M. Aruna Saouni, du Ballet Citoyen, président du Ballet Citoyen des États-Unis, et de notre soeur Mamata Tienbriogo, qui nous vient du Burkina Faso. Les deux ont réussi... Du parti MPP. Du parti MPP, c'est cela. Et les deux ont réussi, d'une manière ou d'une autre, à vous expliquer et à vous faire revivre la révolution du Burkina Faso. Eh bien, avant de vous retrouver la prochaine fois, je vous souhaite une excellente fin du mois de novembre. Eh bien, c'était Farida Naborima, depuis Sahara TV. Sous-titrage Société Radio-Canada